Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, et que Allah élève les degrés du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa salam, a dit ce qui signifie, Allah ta'ala a dit, « Ceux qui s'aiment les uns les autres pour recherche de mon agrément auront des chairs de lumière le jour du jugement. » Et dans un autre hadith, sahih, il a été rapporté ce qui signifie, « Sept catégories de personnes, Allah les protégera le jour du jugement par l'ombre du trône, le jour où il n'y a pas d'autre ombre que celle du trône. » Parmi ces sept personnes, le messager alayhi salatu wa salam a cité deux hommes qui se sont aimés pour l'agrément d'Allah. S'aimer pour l'agrément d'Allah, c'est qu'un musulman aime pour son frère musulman le bien qu'il aime pour lui-même. Il ne triche pas avec lui, ni par le comportement, ni par la parole. S'il le voit dans le mal, il ne lui embellit pas ce mal et ne le passe pas sous silence tant qu'il est capable de le sauver de ce mal. Il le conseille pour réparer ce qui a été corrompu de son état. S'il le voit, par exemple, abandonner la prière, il lui indique de la faire et le met en garde contre les dangers qu'il y a à la délaisser. S'il voit en lui une chose mauvaise, il le conseille et l'aide à s'en débarrasser. Et s'il le voit ignorer la science de la religion, il lui enseigne ou lui indique quelqu'un qui lui enseignera la science correcte. Ceux-là sont ceux qui s'aiment pour l'agrément de Allah. Ils s'unissent pour les œuvres de bien et de piété et ne s'unissent pas pour le péché et le mal. L'obéissance à Allah les rassemble et ce, loin des intérêts du bas monde. Ils ne trichent pas les uns avec les autres, ne se trahissent pas les uns les autres et ne s'indiquent pas les uns les autres le mal, l'égarement ou l'injustice, mais ils s'aiment par recherche de l'agrément de Allah Ta'ala. À leur tâche d'être l'un d'entre eux, je demande à Allah Ta'ala que nous soyons parmi eux au jour du jugement dernier. والحمد لله رب العالمين